Et bien voilà un décor bien campé pour cette journée, ces deux journées même, de tradition. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session plénière d'ouverture du troisième forum économique breton. Je suis très heureux de vous accompagner à l'occasion de cette session d'ouverture. Je suis Emmanuel Cuny, chroniqueur éditorialiste économique à France Info, France Info partenaire avec Radio France et le réseau France Bleu, évidemment les radios de territoire se devaient être des vôtres aujourd'hui. Alors là, le thème de ces journées, nous allons le décliner, notamment avec le président de la région Bretagne qui va nous rejoindre dans un instant, construire nos indépendances. C'est le thème. On a bien compris les enjeux à travers la vidéo que nous venons de regarder. Je vous propose d'approfondir, d'aller plus loin dans cette thématique avec vous, monsieur le président de la région Bretagne. Je vous propose de vous accueillir à l'instant. C'est pas grave. La session d'ouverture est lancée. Tout va bien. Merci beaucoup. Bonjour Loïc Chenet. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette session. On a vu le nuage de mots dans la vidéo qui campe bien les enjeux, les thématiques de ces journées de réflexion. Première question. Comment va la Bretagne aujourd'hui? Bretagne prise dans un contexte économique national, européen et international, évidemment, très tendu. La Bretagne globalement va bien. Elle va bien sur beaucoup d'aspects. Les hommes, les femmes qui vivent ici sont plutôt heureux. Nous sommes avec un taux de chômage parmi les plus faibles d'Europe, les plus faibles de France. Nous avons des entreprises et des entrepreneurs qui continuent d'innover, d'investir, d'entreprendre. La Bretagne globalement va bien, mais nous ne sommes pas immunisés contre les risques, contre les tensions du monde. Et nous voyons bien que l'inflation, la crise énergétique, la crise écologique, la guerre en Ukraine, les risques cyber, les risques y compris d'attentats existent partout. Et il faut être vigilant par rapport à cela et se préparer au monde de demain pour anticiper, pour être dans le match et ne pas subir, surtout ne pas subir. Alors on va voir ça dans le détail. Commençons quand même par les éléments positifs. Vous parliez de l'emploi. On est quasiment en plein emploi aujourd'hui en Bretagne. Quels sont les chiffres, sans en abreuver évidemment l'assistance ? Oui, nous sommes au quasi plein emploi. Nous sommes avec aujourd'hui un taux de chômage record le plus faible de France. Le territoire qui a le plus de chômeurs en Bretagne, c'est le pays de Guingamp qui lui-même est en dessous du niveau de la moyenne nationale en termes de taux de chômage. Et nous avons aujourd'hui un stock de 20 000 personnes en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans. Donc on est dans une situation de quasi plein emploi. Et ça doit nous préoccuper tous. D'abord par rapport à ces hommes, ces femmes qui restent éloignés de l'emploi. Et les 120 000 personnes au chômage en Bretagne restent un sujet. Et nous continuons à travailler sur les sujets de formation, d'intégration dans l'emploi parce que c'est un des sujets majeurs pour réussir nos vies et être libres et indépendants. Et puis en parallèle, préparer l'après avec ces sujets d'inflation, avec ces sujets de choc potentiel. Qu'est-ce qui se passe à l'automne ? Qu'est-ce qui se passe à l'hiver ? Qu'est-ce qui se passe quand les PGE peut-être ne seront pas tous remboursés ? Donc il ne faut pas se dire que tout va bien éternellement. Il faut préparer la suite et ne jamais dételer par rapport à ça. Quels sont vos principaux points d'interrogation aujourd'hui, président ? On a parlé des points positifs qui peuvent être en fait créé un effet de levier vers du positif. Mais quelles sont vos sources d'interrogation réelles aujourd'hui ? Les limites. Les limites parce que notre jeu à tous, il est borné par des limites. Je ne parle pas des limites légales ou de nos capacités parce que ça, elles sont assez infinies nos capacités. Mais je parle des limites physiques de la planète. On a des sujets en Bretagne sur l'énergie, même si depuis plus de 10 ans, il y a eu un très lourd travail pour faire en sorte de se prendre en charge, se prendre en main pour gérer des économies d'énergie et produire des énergies renouvelables. Et le champ éolien de Saint-Brieuc va produire ses premiers électrons au printemps prochain, alors que ce chantier a été démarré par Jean-Yves Le Drian, que je salue, il y a 12 ans. 12 ans pour faire en sorte que des éoliennes commencent à tourner. Et à l'époque, heureusement que certains ont décidé d'y aller. Donc le sujet de l'énergie, bien entendu. Le sujet de l'eau, le sujet de l'eau qui est un vrai frein, un vrai frein pour tous nos sujets. L'agriculture, bien entendu, mais aussi le développement de nos villes, mais aussi l'industrie et toute l'industrie présente en Bretagne. Et puis le sujet des équilibres de la planète, des équilibres biologiques. Comment faire en sorte d'être capable de continuer de développer notre activité, de répondre aux attentes de nos concitoyens à une population qui se développe. On gagne 17 000 habitants par an en Bretagne. Donc, sauf à vouloir dire aux gens, vous venez plus chez nous. Il y a quand même un vrai sujet pour continuer à les accompagner. Ils veulent tous se loger et c'est légitime. Travailler et c'est légitime. Avoir des loisirs et c'est légitime et consommer et c'est légitime. Comment on accompagne tout ça dans un monde fini face aux enjeux qui sont face à nous et face aussi au discours ambiant et par moments à la dépression collective qui nous guette. On va entrer dans le détail de tout cela, si vous le voulez bien, monsieur le président. Alors, quelle est justement la solution pour s'en sortir ? C'est le collectif. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas finalement un certain paradoxe avec le thème, je disais, construire nos indépendances, alors que vous souhaitez construire tout cela dans le collectif ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe ? Parce que l'indépendance et collectif, quelque part, ça ne rime pas. Je crois que si on est tous là, fin août, dans ce très beau palais des congrès, c'est parce qu'on a tous conscience, un, qu'on habite en Bretagne, qu'on est heureux d'y vivre et deux, qu'on veut développer notre Bretagne, préparer l'avenir et faire en sorte que ceux qui nous succèderont seront heureux d'y vivre. Et on a tous conscience qu'on ne peut pas le faire tout seul. On peut essayer de cultiver chacun notre petit jardin, vivre chacun très bien dans notre petit appartement, vivre chacun très bien dans nos activités respectives, mais ça ne suffira pas pour prendre à bras le corps tous les enjeux qui sont face à nous. Donc, cultiver nos indépendances, travailler à faire en sorte que la Bretagne aille mieux demain, c'est participer à la marche du monde, participer aux débats politiques européens, participer à l'autonomie et à la souveraineté européenne et nationale, notamment sur le sujet de l'alimentation, sur le sujet de la cyber, sur le sujet de la défense, puisque nous sommes très fiers avec nos chantiers à l'Orient et la base de Brest de participer activement à la défense nationale et de faire en sorte de se dire qu'on participe à la marche du pays, à la marche de l'Union européenne et que grâce à ça, on travaille à notre puissance régionale et à la capacité des acteurs régionaux à se sentir à l'aise dans leur basket pour continuer à investir, continuer à créer de l'activité et continuer à répondre aux enjeux du moment. Ça, c'est enthousiasmant. Dans un moment où tout le monde s'angoisse et où le film que vous avez présenté tout à l'heure, on avait l'impression que c'était la bande-annonce de Terminator 3 où on allait tous mourir demain, il faut se dire, nous, on va aller de l'avant, on lève la tête, on prend tout ce qu'on a, notre courage, notre énergie, notre envie de bosser ensemble, les réseaux bretons et on va graver à la montagne. Mais est-ce qu'il est réellement possible, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, finalement, de rêver et de concrétiser ce collectif ? Parce qu'il y a toujours des individualités, il faut créer de l'acceptabilité dans tous les projets. Ça, c'est votre rôle de président d'une collectivité, finalement. Tous les patrons ici présents font vivre des collectifs. Et moi, mon job, c'est de faire vivre le collectif Bretagne, avec toutes les différences, tous les avis divergents ou convergents qui peuvent exister, mais de se dire qu'on va avoir ensemble un cap commun. Et si on a un cap commun, même si, après, on a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, au moins, on pousse dans le même sens. Le parc éolien, par exemple, dont vous parliez, c'était une source de, je dirais, de vives discussions, pour ne pas en dire plus jusqu'à présent. Et là, vu le contexte actuel, on voit que, heureusement, tout cela est là. Ça a été une source de grand consensus dans les années 2010-2015, lorsque le sujet a été porté politiquement pour dire qu'il faut aller vers une souveraineté énergétique. On ne peut pas être dépendant au point de risquer le blackout de l'hiver. Et là, tout le monde a compris que quelque chose nous dépassait et qu'il fallait y aller, comme la centrale à gaz de l'Andivisio que nous avons soutenue. Il fallait y aller pour sécuriser le réseau. Là, consensus. Quand ça flotte un peu, quand il y a des moments de doute, effectivement, certains se sont permis à déchirer cette unité bretonne et à se dire qu'on va faire un peu de politique là-dessus. Et ce n'était pas vraiment de la politique, c'était plutôt de la politique politicienne. Aujourd'hui, tout le monde a conscience des enjeux. Tout le monde a conscience qu'on aura besoin d'électrons verts, d'électrons qui sortent du fossile. Et je me souviens très bien, lors de l'ouverture du faible l'année dernière, où nous étions beaucoup moins nombreux, où j'avais dit que ceux qui n'ont pas compris qu'on doit sortir du fossile et que les modèles économiques de nos boîtes doivent s'affranchir du fossile mourront. Et c'est ce qui va se passer. Là, il y a un sujet d'inflation, il y a un sujet de prix énergétique, mais il y a aussi un sujet de sortir des énergies fossiles urgentement. Ces premiers électrons verts, monsieur le président, ils vont sortir quand exactement ? On va aller en disposer à quel moment ? Un petit moment de fierté, ils sortent depuis plus de 50 ans maintenant de la Rance. J'entends bien, mais par rapport aux nouveaux projets. Oui, mais c'est quand même une première mondiale, donc il faut quand même le redire, même si on a quelques sujets, notamment de vase. Derrière, les électrons verts du champ de Saint-Brieuc arriveront en mars. Les premières éoliennes seront branchées en mars et au fur et à mesure du développement du parc, on arrivera à 500 mégawatts, ce qui sera vraiment une puissance importante. Donc ça, c'est une information, dès le mois de mars, ça va monter en puissance. Printemps prochain, nous aurons les premiers électrons verts et plus l'électron est consommé localement et plus il est produit localement, plus il produit de la valeur localement. Ça aussi, c'est très important. Cet argent-là, il va rester en Bretagne. Il y a des emplois qui vont se développer en Bretagne. Loïc Chané-Girard, il y a un mot qui ressort beaucoup dans l'actualité aujourd'hui et c'est un débat entre économistes d'ailleurs, ce sont les relocalisations. Est-ce que le mot, enfin que représente ce mot à l'esprit du président de la région Bretagne ? Est-ce qu'il faut relocaliser l'industrie aujourd'hui dans la région ? D'abord, se dire que la Bretagne est une terre d'industrie et qu'on en est fiers. Il faut se le redire. On a la chance d'avoir des industries en Bretagne et je fais partie de ceux qui disent qu'on doit militer pour garder ces industries, pour qu'elles se développent et qu'elles continuent leur performance. Et après la performance économique et la performance sociale, l'enjeu de la performance environnementale est aujourd'hui pris à bras le corps et on en est ravis. Et parmi les enjeux qui sont devant nous, il y a le sujet effectivement de, et ça participe à l'indépendance dont on parlait tout à l'heure, de la relocalisation de certaines activités. Ça ne veut pas dire que demain matin, on va faire toutes les puces nécessaires pour nos voitures, nos avions, nos sous-marins en Bretagne. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et je ne veux pas dire de même non plus qu'on va relocaliser toute l'industrie pharmaceutique demain matin. Et je ne crois pas d'ailleurs que la puissance régionale, voire même nationale, soit capable de le faire. Donc la relocalisation. Voyons les enjeux. Mais la relocalisation par les achats, et c'est piloté par le Ikenaf dans mon équipe et je suis très fier qu'il ait accepté et d'être à mes côtés et de travailler sur ce dossier. La relocalisation par les jassas, c'est quelque chose de simple. Tous les acheteurs dans nos boîtes publiques, comme la région Bretagne ou privées, toutes les entreprises qui sont ici, ont des capacités d'agir. Chacun a des capacités d'agir. Comment on achète, où on achète, comment on source et comment on peut faire en sorte de rapprocher l'achat, rapprocher en Europe, rapprocher en France, rapprocher en Bretagne. Ça demande un peu d'innovation, ça demande de réfléchir au coût global, ça demande d'innover par moment, mais c'est enthousiasmant. Rendez-vous compte que l'achat public, juste région Bretagne, c'est 300 millions par an. 300 millions par an. Et c'est puissant, c'est plus puissant finalement que la politique économique de la région finalement. Et donc il faut tous se poser la question de nos actes d'achat pour raccourcir les circuits. On pourrait citer des tas d'exemples. Je vais vous poser une question qui me vient à l'esprit. J'aime assez la coquille Saint-Jacques, tout bêtement, voilà, c'est excellent. J'ai toujours été étonné de la qualité du produit, de la nourriture, mais de la coquille qui me semble être plutôt quelque chose d'aseptisé, plastique, etc. Concrètement, la coquille Saint-Jacques, la Bretagne, est-ce qu'on peut faire un produit 100% breton ? C'est exactement ce que je viens d'indiquer. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un champ coquillier remarquable qui durera y compris au-delà du parc éolien. Je le dis et je l'affirme. Et en Saint-Malo, on en débarque comme dans les Côtes d'Armor et on en est très fiers. Cette coquille, elle est transformée en Bretagne et elle est vendue. Ça, c'est très bien. Mais effectivement, la coquille elle-même, souvent, elle fait un aller-retour Chine pour être juste nettoyée. Voilà un sujet. C'est une coquille bretonne qui part en Chine pour être nettoyée, elle revient après, pour être conditionnée. Vous demandez une cotation, vous avez un prix, c'est moins cher, hop, on le fait comme ça. Et ça nous arrive à tous dans toutes nos activités, y compris les collectivités publiques. Je ne suis pas donneur de leçons vis-à-vis des entreprises privées. On a tous à réfléchir sur nos actes d'achat. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont possibles dans un an, deux ans, trois ans avec un peu de réflexion, de stratégie et d'adaptation et puis d'autres choses qui ne seront pas faisables tout de suite. Et ça, c'est concret et cohérent. Et ça permet d'éviter de se dire attendons que l'Europe lance un grand plan, attendons que l'État nous envoie une usine. Ce n'est plus à la mode. Ce n'est plus comme ça que ça va se passer. Donc, cadre grand secteur concerné, la mer, l'agriculture, l'agroalimentaire, évidemment, l'électronique et le tourisme. Vous parliez de l'OEIT, l'ENAF. Vous avez lancé une grande expérimentation auprès de 10 entreprises, justement, pour voir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur ce plan ? Effectivement, la région Bretagne a une responsabilité, c'est d'avoir un cap clair, je l'ai dit tout à l'heure, et d'être capable d'agir pour accompagner les entreprises. Agir pour accompagner les entreprises, ça veut dire être là quand il y a des capacités à accompagner des boîtes en retournement, être là pour investir et innover. On le fait depuis de nombreuses années, et être là pour les ruptures. Il y a quelques années, nous parlions des ruptures numériques. Là, maintenant, on parle des ruptures pour participer, encore une fois, au rééquilibrage environnemental, pour re-rentrer dans les limites physiques planétaires. Et effectivement, nous en lançons une action, une expérimentation sur la relocalisation par les chachats avec une dizaine d'entreprises dans les 4 segments économiques porteurs qui sont des locomotives en Bretagne, l'alimentaire, agri-agro, le tourisme, la mer, et effectivement, le numérique et l'électronique. Ces 4 secteurs-là peuvent nous accompagner dans une nouvelle dynamique qui va être une nouvelle dynamique enthousiasmante pour préparer l'avenir. Donc, une dizaine de boîtes dans un premier temps, et si ça fonctionne, on gonflera les choses. Et on s'inspire d'un modèle que vous connaissez bien, c'est l'achat du citoyen, ce qu'on a fait avec Produits en Bretagne, ce qu'ils ont fait, ce que vous, les entrepreneurs bretons, vous avez fait avec Produits en Bretagne, qui a permis, en 30 ans, de se dire que quand on achète, on est responsable. La Bretagne est responsable. Et on est tous responsables dans notre vie citoyenne, dans notre vie d'entrepreneur, dans notre vie de décideur. Évidemment, cette réflexion a commencé bien avant, des années bien avant la crise. La crise a servi un petit peu d'amplificateur à cette réflexion. Est-ce que finalement, au bout du bout, là, vous servez la Bretagne, c'est votre région, mais est-ce qu'au bout du bout, vous n'allez pas faire de la Bretagne une région plus compétitive que les autres, qui ne sont pas forcément aussi en avance que vous, en amont sur la réflexion du développement ? Je pense que tous les présents de région en Europe, tous les présents de région en France, sont en train de réfléchir à des stratégies pour accompagner la compétitivité de leur boîte. Ou alors, ils seraient à côté de leur pompe. Mais là, je parle de la région par rapport à d'autres régions. Mais effectivement, la Bretagne a un atout, c'est sa conscience d'elle-même. On a conscience d'être Breton. On est fiers d'être Breton. Et on peut travailler en étant Breton à Paris, Breton à New York, Breton à Tokyo ou ailleurs dans le monde. On est Breton. Et d'être ensemble, de se serrer les coudes et de se dire qu'on a un enjeu considérable devant nous et que face à cet enjeu, on peut dire, bon, on basse les bras, on abandonne, on arrête. Ce n'est pas Breton. Ce qui est Breton, c'est de se dire, on va y aller et on va réussir. Et ça, c'est un atout compétitif supplémentaire. Et ensuite, effectivement, si on est capable de sortir du carbone plus vite que les autres, et l'industrie bretonne, dans les chiffres, est plus carbonée en moyenne que les autres industries françaises. L'industrie bretonne est quelque part en décalage et donc en manque de compétitivité à partir du moment où elle est plus impactée, où elle consomme plus d'énergie fossile que les autres. Donc il y a des enjeux là-dessus et des enjeux sur le reste des limites physiques sur lesquelles on doit travailler. J'en ai parlé il y a un instant. Et cultiver aussi l'harmonie, la qualité de vie, le lien social en Bretagne qui est assez extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ça ne chauffe pas de temps en temps. Souvenez-vous des tensions bonnet rouges qu'on a vécues il y a quelques années, mais qui sont symptomatiques d'un corps social qui est cohérent, solide et qui déteste les injustices. Si on dit ce qu'on veut faire ensemble, si on dit vers où on veut aller, on peut emmener tout le monde et on peut travailler avec tous les citoyens, tous les hommes et femmes de Bretagne. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut vous applaudir, Monsieur le Président Loïc Chenet-Girard.